Bonsoir Madame, Monsieur, ce maire de cette session d'information sur Nota Télévision, c'est série d'audience accordée par le gouverneur Moïse Katumbi-Chapwe ce mardi 1er septembre, tout d'abord aux quatre bureaux des assemblées provinciales de Nouvelle-Provence du Katanga et puis à une équipe de consultants pour les comptes de l'USAID et finalement à une délégation de la coopération japonaise et de l'INPP, l'essentiel de toutes ces rencontres au cours de cette édition du journal. Et puis au marché de la commune Kompimba, les marchands continuent à écouler les marchandises près de la voie ferrée et ce, malgré la mesure, leur interdisant d'exercer tout près des rails. Voilà tout pour les titres, bienvenue à votre journal. L'assistante du secrétaire général des Nations Unies et l'hôte du Premier ministre Augustin Amata Tapogno, Mme Tiungo Wakking s'est entreténuée avec les patrons du gouvernement sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Un reportage de nos confrères de Nyota Kintiaza. Le Premier ministre Augustin Amata Tapogno a échangé ce matin avec l'assistante du secrétaire général des Nations Unies, chargé des urgences. Des échanges tournés autour des questions humanitaires qui se présentent en RDC, surtout dans sa partie Est. En outre, des sujets relatifs à la santé et à l'éducation ayant été évoqués. J'ai commencé par lui rappeler d'abord sa visite à Marie Maillère et ça c'est bien pour que les gens sur place se sentent partie de ce qui se passe. Il m'a dit effectivement le rôle qu'il place sur les secteurs de l'éducation. Et vraiment sur ce point-là nous étions tout à fait d'accord. Parce que l'investissement dans l'éducation est le meilleur chemin pour l'éducation. Et nous avions aussi discuté d'une croissance inclusive, d'un développement inclusif. Ce qui veut dire que les citoyens les plus vulnérables de ce pays, surtout ceux qui ont été déplacés par le conflit et aussi affectés par tout ce qui a eu comme catastrophe, comment ils doivent être aussi inclus et prendre part à ce développement. Fort impressionnée par l'initiative gouvernementale de construire mille écoles, après Kinshasa, elle se rendra à Goma et Bukavu dans le cadre de sa troisième visite en RDC. Et pour voir cette série d'audience, les quatre bureaux des assemblées provinciales de Nouvelle-Provence du Katonga s'y sont rendus auprès du gouverneur Moïse Katumbi-Chapwe ce mardi 1er septembre 2015. C'était pour lui présenter leurs condoléances et aborder quelques questions dès l'heure suivante. Honorable Président, que pouvons-nous retenir de la rencontre que vous venez d'avoir avec le gouverneur de Provence ? Merci. Je ne voulais pas s'en savoir que lorsque nous étions tous à Kinshasa, c'est-à-dire avec tous les collègues de Nouvelle-Provence, il y a eu un événement douloureux dans la famille du gouverneur du Katonga. Ça concerne la perte cruelle de son grand frère, notre collègue Jacob. Alors, les collègues, comme nous sommes rentrés, nous l'attendions parce qu'il était lui-même absent pour profiter de l'occasion pour lui présenter nos sincères condoléances et bien sûr passer en revue ensemble la situation générale de la Provence. C'est tout ce que nous nous sommes ici. Honorable Président, quelle est la santé en général des différentes assemblées provinciales ? On est là. Si vous voulez parler de la santé, c'est trop tôt. Nous n'avons même pas commencé à vivre. Il faut attendre que quand on va vivre, c'est là une bonne ou une mauvaise santé. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre pour le moment ? Bon, c'est que tout n'est pas encore mis en place. Il reste les documents qu'il faut pour que nous puissions fonctionner, notamment la sanction de la Cour constitutionnelle par le biais de nos règlements intérieurs que nous allons envoyer à qui ça. Et puis une équipe des consultants pour les comptes de l'UCID et Tal Bumbashi pour certaines prospections sur terrain. Elle a rencontré ce mardi 1er septembre les chefs de l'exécutif provincial. L'essentiel de leur entrée tient au micro des non-olombes, Stéphane Chisso. La séance aujourd'hui portait sur la visite et le travail que nous faisons avec nos amis japonais et c'est sur la construction du nouveau bâtiment de l'INPP et des équipements que l'INPP va bénéficier à partir du début de cette année. L'équipe japonaise a profité pour présenter de sa maquette auprès du gouverneur. Et toutes ces constructions, c'est pour que la main d'oeuvre du Katanga soit qualifiée, soit la plus haute qualifiée de tous les pays, de façon à répondre à tous les besoins locaux et nationaux, pourquoi pas, et même internationaux. C'est ainsi que nous sommes venus de présenter au gouverneur. Quelles sont les particularités des nouveaux bâtiments à construire ? Ces particularités, ces bâtiments répondent aux besoins et aux exigences des entreprises. Parce que vous comprenez que dans la plupart des cas, certains postes étaient réservés aux expatriés, faute des main-d'oeuvre qualifiées auprès de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous voulons combler assez vide, que la même formation que suivent les expatriés en dehors, soit la même formation, pourquoi pas plus, et que surtout l'Oubumbashi est le centre pilote de tout le sud de l'RDC. Et nous voulons que ce soit le centre pilote de tout le sud de l'Afrique, de façon à répondre efficacement aux besoins de développement, ainsi qu'aux besoins des entreprises, à l'aide de la population pour que se créent des entreprises, des sous-traitantes qu'il faut, avec une main-d'oeuvre qu'il faut. Le délai de construction sera de 20 mois. Jusqu'à là, nous sommes encore en pleine étude, pour soit approfondir, allonger ou diminuer le délai. Voilà, c'était la délégation des NPP qui a rencontré les gouvernants Mouisket Mbichapoui. Et puis une équipe des consultants pour les camps de l'USAID, et Talbumbashi, pour certaines prospections sur terrain, elle a rencontré ce mardi 1er septembre les gouvernants Mouisket Mbichapoui, et l'essentiel de leur échange dans cet élément. Présentez-nous dire ce en quoi consiste votre échange avec le gouverneur. Je m'appelle Yvette Moukengé, et voici mon collègue Patrick F.N. Pierre, et nous sommes des consultants internationaux. Nous sommes venus rencontrer le gouverneur pour échanger, parce que nous sommes ici au Katanga pour faire des recherches sur terrain, pour répondre à un appel d'offre de l'USAID. Les recherches dans quel domaine précisément ? L'appel d'offre dans lequel nous répondons va travailler dans les secteurs décentralisés de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Donc nous sommes venus parler de ces trois aspects avec le gouverneur. Autre chose à présent, dans les soucis de protéger les infrastructures aéroportuaires de la Loineau, le gouvernement provincial tient à évacuer tous les occupants qui ont spolié la concession, raison pour laquelle une commission qui a été mise sur pied va procéder au recensement et à la notification de tous les occupants avant la démolition, qui va intervenir dans 27 jours. Les occupants de la concession de l'aéroport de la Loineau, dont les constructions empêchent le bon déroulement des travaux d'extension de la piste, ont désormais 27 jours pour évacuer les sites de la régie des voies aériennes. Ceci ressort de la réunion tenue par le ministre provincial de l'Intérieur avec les membres de la commission de délimitation de la dite concession. La concession de la RVA, qu'on puisse émettre des titres et puis qu'on puisse arriver à évacuer tout cela qui est à l'intérieur de la concession. Et enfin, qu'on voit les mesures de sécurisation. Si la RVA a un peu de moyens, il peut faire des cultures, c'est-à-dire avec des fils barbellés, ça ne coûte pas cher. Dans un premier temps, cette commission va recenser et notifier tous les occupants avant d'amorcer l'opération des démolitions. Après le recensement, les occupants qui disposent des titres valables pourront être indemnisés. L'objectif est de permettre une bonne navigation aérienne. À Gouboumbachi, plusieurs immeubles appartenant à l'État sont souvent à la base des conflits fonciers. Lorsqu'ils sont désaffectés, la rédaction de Benyota s'est penchée sur la procédure à suivre pour désaffecter un immeuble de l'État. Antoine Roger Mboumbaba. Pour telle raison, pour telle autre, l'État congolais peut décider de désaffecter sans ou c'est bien relévant du domaine public-privé. C'est l'habitat qui préserve cela. Comment est-ce qu'on peut déclarer que cet immeuble est désaffecté ? Au sein desquels érige les gens, il y a un danger. L'État est devenu incapable. On peut déclarer que cet immeuble est désaffecté. Et avec la décision du parquet... Seulement dans le domaine foncier et habitat, par exemple, les concessions ou immeubles désaffectés sont souvent objets des cas de conflits sur le bon marché. La désaffectation, c'est une déclaration par voie d'arrêté. Donc, dès que le dossier est apprêté, en ce moment-là, vous êtes orienté pour verser le prix des ventes au compte du Trésor public. Et après, à purement du prix des ventes, vous êtes libre d'aller vous présenter cette fois-là au ministère des Affaires foncières. Mais quand désaffecté ? Et quelle procédure suivre pour éviter l'hémorragie dans ce secteur ? L'État lui-même déclare que le fissuré, vétuste, médiéval, vous pouvez... Toute personne intéressée peut l'acheter. La conservation des titres immobiliers et la division de cadastres vous aide à obtenir les titres des propriétés privées. Ce mécanisme-là s'appelle la désaffectation. Alors qu'au regard de la loi, la maison doit être dans l'état de cessation d'usage et vendue à vil prix. Cela n'est pas le cas sur le terrain. On parle d'une certaine complicité entre différents services habiletés à désaffecter, d'où différents cas de conflits parcellaires enregistrés. Il y a peu fait une mesure interdisant aux vendeurs d'écouler leurs marchandises près de la voie ferrée et a été prise par les ministères de l'Intérieur. Malheureusement, cette décision n'est pas d'application au marché Ndjanja dans la commune Kampimba. Un constat de Jean-Paul Malimba-Angwege. La mesure interdisant aux vendeurs d'exposer leurs marchandises à moins de 15 mètres de la voie ferrée n'est pas respectée à certaines parties du marché Ndjanja. À cet endroit, d'un côté, il y a des jeunes gens placés sur la voie ferrée pour veiller à ce que le vendeur n'envahisse plus le 15 mètres exigé par le ministre provincial de l'Intérieur et la mairie de Lubumbashi. Et de l'autre côté, derrière le bureau du marché Ndjanja, à 3 mètres de la voie ferrée, le vendeur expose leurs articles dits jour au jour. Aucune mesure n'est prise ni envisagée pour contraindre ce vendeur à ne plus exposer les longs de la voie ferrée leurs articles. Pour les comités de gestion des celliers de négoces, les moyens manquent pour faire appliquer cette mesure du ministre. Selon certains observateurs, la rareté de fréquence de passage des locomotives sur cette partie de la voie ferrée fait qu'un grand nombre de vendeurs exposent toujours leurs articles à ces endroits interdits. On va prendre ces images en illustration. C'est une petite tension qui a vécu ce mardi 1er septembre 2015. au HCR, le Bumbashi, les réfugiés bourrondais ont une fois de plus tenté de se soulever et se disent inquiets du fait que les temps que leur ont donné le HCR et le gouvernement s'est épuisé. Jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée en leur faveur. Quelques éléments de la police nationale congolaise ont été dépêchés sur place pour régulariser la situation. La seule question que l'on se pose est pourquoi et comment ces réfugiés bourrondais ont laissé toutes les villes proches des bourrondis pour atteindre la ville de Lumbashi. Dans les bûches de développer les sports dans sa concession, Tinkifungurume Mining a organisé un tournoi de football pour Dames. Une troisième édition raflée par Rafi Kibana Mazimbe des Fungurumais essayait de signaler que le 8 équipes qui ont participé à ce tournoi ont reçu chacune les équipements des footballs de la part des TFM et ses partenaires. Rufi Kibambé, Etienne Ilunga. Rafi Kibana Mazimbe de Fungurumais est sacrée équipe championne de la troisième édition du tournoi de football de la femme rurale de la concession TFM. Une organisation de l'entreprise Tinkifungurume Mining qui vise le développement du sport en général dans la concession et particulièrement celui féminin. Pour cette troisième édition, 8 équipes réparties en deux poules y ont pris part. Tinkifungurume Mining en collaboration avec ses différentes sociétés contractantes a mis à la disposition de toutes ses équipes des équipements dont des jeux de maillot, chaussures et ballons de football. Après confrontation dans les deux poules, les deux meilleurs perdants se sont croisés en petite finale. OC Gazelle de TFM en bleu et blanc a été battu par FC Nyo Tadetengke. Score final, 5 buts à 0. FC Nyo Tadetengke. La finale a mise aux prises Rafi Kibana Mazimbe de Fungurumais en noir et blanc face au CS Malaïka de Fungurumais en rouge et blanc. Au finish, Rafi Kibana Mazimbe l'emporte par 2 buts à 0. Ce fut un tournoi excellent. On a eu du soccer, du football de très haut calibre et encore une fois... Et félicitations aux championnes. Quelques joueuses ont été primées, c'est notamment la meilleure défenseuse Aimée Zeba d'Izambrota de Rafi Kibana Mazimbe. En bon voisin, Tinkifungurume Mining veut non seulement appuyer le développement du sport dans sa concession, aussi encourager la femme à la pratique du sport encore tabou dans certains coins par ici. On parle de sport toujours. L'équipe de Lice News Sougère a regagné le Gumbashi hier dans un peu début d'après-midi. Les verts et blancs de Gumbashi reviennent de Kananga où ils ont participé au préliminaire de la ligne à foot 2016. Sougère a gagné l'un de deux billets qualificatifs en terminant premier du groupe avec cet point. Mac Arthur Kikoni pour les détails. Après avoir validé son billet pour le championnat d'élite du pays, la S News Sougère a regagné L'Umbashi ce lundi sous le coup de 13 heures, auteur d'un parcours de combattants. Les protégés de l'honorable Lundanda Lamba ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport de L'Umbashi par le membre du comité sportif avec en leur tête le tuteur du club. Le coach principal de la S News Sougère Jenny Tomba reconnaît qu'il avait hérité d'un site très compliqué et compte se battre dans son groupe pour la phase classique. Le capitaine de Vert et Blanc Belolanda revient aussi sur les difficultés rencontrées sur place. Il n'y a pas de mal Déjà, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. L'essentiel, les salamis, déjà, malgré tout, il n'y a rien, mais l'essentiel, il y a toujours la qualification, c'est important. Parti avec un joueur de champ et trois gardiens, l'AS New Sojer a fait l'essentiel et a su surmonter les montagnes, et devient le sixième club du Katanga, qui jouera le championnat d'élite, la Ligue Nationale de Football, pour cette édition 2015-2016. L'actualité en dehors de nos frontières, les présidents américains, Barack Obama, a prononcé un discours lors d'un déplacement en Alaska, où les conséquences du réchauffement climatique sont particulièrement sensibles. Autre information dans ce commentaire des Lumières Moussaou. Alaska est à la tête du deuxième plus gros pollueur de la planète, mais Obama veut s'attaquer à la question de l'environnement. Moins d'un mois après la présentation de son plan définitif pour lutter contre le réchauffement climatique, le président américain vient porter le sujet en Alaska en étant directement touché. Si nous ne faisons rien, les températures en Alaska pourraient augmenter de 6 à 14 degrés d'ici la fin du siècle. Cela entraînerait une fonte des glaciers plus rapide, plus d'incendies et un recul de la calotte glaciaire. Le constat est là, le climat change trop vite et nous ne sommes pas assez rapides pour contrer ce changement. Une solution qui passe pour Obama par la réduction des émissions du CO2 décentralisées, les États-Unis se sont engagés à baisser leurs émissions de gaz d'au moins 26% d'ici 2025. Palmyre, ses colonnes, ses temples et ses statues ciblent de l'organisation de l'État islamique. Les Nations Unies ont confirmé la destruction du Temple de Bel à partir de ces images prises avant et après l'explosion. L'ONU et l'UNESCO condamnent fermement cet acte et parlent d'un crime contre la civilisation. Le Temple était incontestablement le plus impressionnant des bâtiments de Palmyre. Sa destruction aujourd'hui est vraiment un acte gratuit, ignorant, qui ne s'est pas différencié entre histoire et idéologie, entre actes de guerre et valeurs sociétales, valeurs de civilisation. Les djihadistes avaient totalement détruit un autre temple de la cité antique au mois d'août dernier. Depuis sa chute en mai, aux mains de l'organisation de l'État islamique, Palmyre est au centre des préoccupations, les djihadistes ayant déjà détruit de nombreux trésors archéologiques en Irak et en Syrie. Et pour terminer, ils sont nombreux dans les couloirs du ministère de l'Environnement. Ces manifestants reclament la démission du ministre et une solution durable à la crise des ordures ménagères. Ces policiers tentent de les déloger en vain. Nous sommes ici aujourd'hui car le peuple libanais est noyé dans les ordures depuis presque deux mois. Et le ministre en charge du dossier, au lieu de démissionner, a remis ce dossier à un collègue. Les ministres n'ont pas l'air d'avoir compris que leur mauvaise odeur a réveillé le peuple. Depuis mi-juillet à Beyrouth, les déchets dans les rues, alors pour protester, un mouvement s'est créé, une manifestation sous haute surveillance, avec comme objectif principal, régler la question du traitement des déchets, mais aussi reclamer l'organisation de nouvelles élections législatives. Et pour finir, l'actualité du journal La République a un quotidien d'information parissant dans la capitale Kinshasa. C'est dans ce commentaire lu pour vos parts, Karine Kabongo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de lu pour vous du journal La République. Le quotidien fait sa une sur la situation qui prévaut au sein de l'UDPS et dit « Jeu de cache-cache, l'UDPS veut glisser ». Pour la République, l'UDPS réclame toujours le dialogue avec le pouvoir en place au fin de préparer la tenue en douceur des prochaines élections présidentielles et législatives. Ce credo est constamment rabâché par les cadres proches du leader du parti, mais qui subissent la contestation de certains autres animateurs des structures officielles. A la base, le jeu surnoi d'une clique accusée de s'aligner derrière un grouch contre les organes du parti afin de personnaliser l'UDPS et d'y instaurer une monarchie. Des cadres du parti excédés et parfaitement au courant des tractations en sourdine du parti avec le pouvoir. Ces cadres ont décidé de la démission d'Etienne Tshisekedi de son piédestal. D'autant que la marche actuelle du parti confirme la confiscation de ce dernier par la famille biologique du président Tshisekedi. Une donne relevée depuis plusieurs années et qui accuse la famille de baliser la voie pour la récupération de la bride par le fils Félix Tshisekedi. Toujours à sa une, la République évoque l'épidémie de rougeole dans l'ex-province du Katanga. Ici, 40 millions de francs congolais viennent d'être investis pour lutter contre cette épidémie à l'UPUMACHI et d'autres contrées environnantes. Et le ministre provincial de la Santé, qui a fait cette annonce à Radio-Otapi, a précisé que cet argent est destiné à l'achat de médicaments et des frigos solaires pour riposter contre l'épidémie. D'après des sources locales, plus de 20 000 cas de rougeole ont été enregistrés dans une quinzaine répertoriées à l'UPUMACHI. Le quotidien annonce également l'ouverture ce mercredi de septembre 2015 à la Cour pénale internationale du procès de Bruce Contanganda, l'ex-chef de guerre Terminator, ancien rébelle et terrifiant seigneur de guerre, qui est accusé de crimes contre l'humanité en RDC et notamment d'avoir violé et enrôlé des enfants soldats. Selon plusieurs sources, l'on a appris que du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, à la dernière rébellion du mouvement du M23, Bruce Contanganda aura été de toutes les guerres qui ont déchiré la région en traînant des violences inouies sur les civils, le procès de Bruce Contanganda et le quatrième procès congolais de la CPI. Dans sa rubrique économie, le journal parle de la signature à Kinshasa, du procès verbal des accords consacrants, la matérialisation du projet de construction sur financement japonais d'un site d'exploitation à l'UPUMACHI de l'INPP. Un nouveau bâtiment à quatre niveaux, dont le travail débuteront en 2016 et sera réuni deux ans après à l'INPP. En sport, la consœur met en avant le sponsoring de la Brassimba en faveur du tout-puissant Mazende. L'entreprise Brassicole a offert de jeux de maillot floqués Simba au corbeau. Et c'est au nom du charman Moïse Katumbi que le directeur sportif Frédéric Kitenge Kimkumba a remercié la Brassimba pour son geste et il a promis que le tout-puissant Mazende ne faillera à aucun moment dans la promotion de la marque de Pierre Simba. Fin de ce journal qui aurait tenu en sommaire cette série d'audience accordée par les gouverneurs Moïse Katumbi-Chapui ce mardi 1er septembre. Tout d'abord aux quatre bureaux des assemblées provinciales de Nouvelle-Provence du Katanga et puis à une équipe des consultants pour les comptes de l'USAID et finalement à une délégation de la coopération japonaise et de l'INPP. Et puis au marché Ndjanja de la commune Kompimba les marchands continuent à écouler leurs marchandises près de la voie ferrée et ce malgré la mesure leur interdisant d'exercer tout près des rails. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon sujet de programme sur le news de la télévision.